Alors justement, une question, que penses-tu de ChatGPT comme prof de philo et aussi en point de vue philosophique ? C'est assez intéressant justement, j'en ai parlé à mes élèves en décembre et puis on a eu tout un débat sur l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est vraiment très très impressionnant et c'est vraiment très très efficace, surtout pour des questions de recherche et donc vraiment pour la philo c'est assez utile si on recherche les thèses, enfin moi personnellement je l'utilise, je peux vous montrer juste après justement de la manière dont je l'utilise. J'ai tout un modèle de questions que je me pose à chaque fois que je recherche un sujet et ça m'aide franchement pas mal parce que avant ce que je faisais c'est que donc je recherchais sur Google différentes sources etc alors que là ça permet d'avoir un process qui est un peu plus unifié, c'est vraiment pratique. Même justement on peut on peut lui demander de prendre le rôle de Socrate par exemple. Socrate c'est donc un philosophe dans l'antiquité, c'est le maître de Platon, lui-même n'a jamais écrit mais il a une grande influence parce que en tant que maître de Platon, Platon l'utilise dans tous ses dialogues et fait parler Socrate à chaque fois pour véhiculer ses idées la plupart du temps. Et donc tout ça pour dire, Socrate il avait une méthode qui consistait en quelque sorte à revenir vraiment à l'essence des choses et essayer de trouver une définition des choses qui la comprennent, qui comprennent la chose dans son ensemble et par exemple on peut demander à chat GPT de se faire passer pour Socrate et du coup quand on lui demande des choses par exemple qu'est ce que c'est que la justice et bien il va faire comme Socrate il va poser plein de questions et c'est vraiment on peut reproduire une sorte de dialogue socratique c'est vachement intéressant. Honnêtement justement d'un point de vue un peu plus philosophique par rapport à l'intelligence artificielle en général je suis assez étonné parce que le point de vue que j'ai le plus entendu c'était en quelque sorte que chat GPT c'était plus de l'esbrouf en quelque sorte et que l'intelligence artificielle était encore loin de rivaliser avec les humains et que les humains avaient encore de beaux jours devant devant eux, particulièrement dans les domaines justement comme la philosophie, l'art, enfin tout ce qu'on considère vraiment comme étant spécifique à l'être humain. A mon sens on peut être beaucoup plus nuancé et la seule chose qui sépare vraiment pour le moment un prof de philo en classe par rapport à chat GPT à mon sens, après c'est mon avis personnel, c'est plus l'aspect spontanéité c'est à dire que vraiment vous pouvez pas enfin il faut taper etc et forcément c'est un peu moins spontané de taper sur un clavier plutôt que de poser des questions à l'oral mais à partir du moment où l'intelligence artificielle on sera capable de vraiment allier les deux de synthèse enfin la synthèse vocale avec chat GPT et en soit la synthèse vocale est déjà très très évolué vraiment quand on entend les dernières applications qui permettent justement de faire une voix synthétique à partir de texte c'est vraiment très très poussé donc si vraiment on lit les deux à mon sens il n'y a pas grand chose justement qui permet à une personne réelle d'avoir un intérêt vraiment marqué par rapport à l'intelligence artificielle surtout vraiment pour des domaines de comment dire d'apprentissage ou simplement on a juste besoin de poser des questions et de donner une réponse factuelle vu que l'intelligence artificielle elle a accès à tout le savoir du monde à toutes les pages au wikipédia à toutes les encyclopédies en ligne etc évidemment elle est beaucoup plus avancée dans un domaine factuel plutôt qu'un prof de philosophie à moi effectivement la philosophie c'est mon domaine je m'intéresse beaucoup mais néanmoins j'ai pas accès dans ma tête à toutes les ressources qui sont en permanence disponibles sur internet donc forcément d'un point de vue strictement factuel l'intelligence artificielle a beaucoup beaucoup plus de données à accès beaucoup plus de données que je n'ai accès et que personne a accès donc à mon sens vraiment là on est à un moment charnière un peu comme précisément dans l'histoire de l'intelligence artificielle et un moment qui est assez important à mon sens c'est quand Deep Blue a battu Kasparov donc Deep Blue c'est une des premières versions d'intelligence artificielle concernant les échecs enfin simplement oui c'est une intelligence artificielle concernant les échecs et Kasparov à l'époque c'était le meilleur joueur d'échecs et à partir du moment où Deep Blue a été capable de battre Kasparov si vous voulez il n'y a plus de retour en arrière c'est pas comme si à un moment donné il y allait avoir un humain qui allait de nouveau pouvoir dépasser l'intelligence artificielle à partir du moment où l'intelligence artificielle nous dépasse dans un domaine vu que eh bien elle s'accroît de manière exponentielle en quelque sorte l'humain est vraiment est vraiment laissé sur le carreau donc et à mon sens là avec ChatGPT c'est c'est un peu la même chose vraiment l'intelligence artificielle va continuer de progresser de manière exponentielle et nous forcément on est notre intelligence elle est limitée par des millions d'années d'évolution donc on va rester plus ou moins au même niveau et à mon avis ça va aller assez vite mais c'est vraiment un domaine qui est super intéressant intelligence artificielle mais voilà je trouve ça assez étonnant que on prenne ça un peu à la légère d'une certaine manière en disant que vraiment il n'y a rien de voilà que l'humain n'a rien à craindre avec l'intelligence artificielle parce qu'effectivement simplement d'un point de vue factuel l'intelligence artificielle a accès à beaucoup plus de données et pour progresser beaucoup plus rapidement précisément ChatGPT vu que c'est un modèle basé sur comment dire sur le fait qu'il y ait des utilisateurs qui lui posent des questions et en fonction de la pertinence des réponses et bien les utilisateurs vont pouvoir juger que les réponses sont plus ou moins bonnes et donc faire évoluer finalement les réponses de ChatGPT nous on fonctionne un peu de la même manière lorsque on pose une question on a une réponse et cette réponse est plus ou moins pertinente elle va nous apporter plus ou moins de connaissances et on va progresser comme ça sauf que la différence c'est que nous on est limité par le temps non seulement et puis par le nombre de références qu'on peut avoir le nombre de questions qu'on peut poser alors que ChatGPT je sais pas combien il y a de requêtes qui lui sont posées par seconde mais ça doit se compter en milliers voire peut-être en millions aux heures de pointe et donc ChatGPT il progresse avec des millions de requêtes par seconde alors que nous on progresse avec quelques requêtes par minute voire par heure ce qui est évidemment beaucoup plus lent donc donc à mon avis on va se faire dépasser très rapidement et je sais pas la suite après si c'est bien si c'est pas bien personnellement je trouve que c'est en tout cas très efficace et très très utile pour faire des recherches donc justement là ce que j'ai dit tout à l'heure je vais vous montrer le modèle que j'utilise pour faire mes recherches donc ça c'est une page notion c'est plutôt utile c'est j'ai une vidéo à ce sujet c'est c'est un site web qui permet de faire des bases de données et donc moi je m'en sers pour justement lorsque je fais des recherches par rapport à des vidéos ou par rapport à des cours je mets ça là dedans et ça me permet d'avoir une vue assez clair je peux classer par auteur par sujet par là où j'en suis enfin bref c'est c'est juste un truc pour gérer les recherches c'est plutôt utile mais lorsqu'on l'allie à chat gpt donc j'ai fait un modèle explication générale et donc je vais vous montrer ce dont il s'agit j'ai plusieurs séries de questions en fait donc résumé compréhension exemple et illustration critique ouverture référence conclusion et ça c'est pour ensuite faire des vignettes mais je l'utilise pas vraiment donc voyez lorsque j'ai un sujet là par exemple je faisais des recherches justement pendant les 25 minutes sur freud je regardais une vidéo sur freud et sur la religion en général puisque voilà j'ai comme projet de faire une vidéo sur la conception de la religion chez freud comme c'est ce que je fais en classe en ce moment avec mes élèves et donc ça c'est un peu le premier travail et ensuite pour aller plus loin pour aller plus en profondeur dans le sujet généralement ce que j'ai l'habitude de faire c'est de me poser des questions pour essayer de comprendre le sujet en profondeur et là du coup ces questions j'essaye de la mettre dans chat gpt pour voir ce que ça donne et généralement c'est assez pertinent il ya juste un cas où là pour le coup il a complètement craqué lorsque je lui ai posé une question la dernière fois sur epicure par rapport à la conception de la mort chez epicure j'ai fait donc une vidéo à ce sujet puis c'est ce dont je parlais dans le dernier stream epicure et donc il dit donc que la mort n'est rien parce que lorsque l'on est en vie on n'est pas mort et lorsque on est mort on n'est pas en vie et donc finalement on n'a jamais conscience de la mort enfin bref dans mes questions je lui demande voilà y'a-t-il un texte dans lequel le sujet apparaît à l'origine et si oui peux tu m'en donner un extrait avec la référence précise et ben lorsque j'ai posé cette question à chat gpt il m'a donné un texte avec un aplomb enfin vraiment il m'a donné un texte comme si c'était celui d'épicure avec une référence mais j'ai bien cherché et la référence c'est pas du tout épicure je crois que c'était diogène laher sous donc vraiment ça va rien à voir donc il faut quand même vérifier que ce que chat gpt nous dit c'est vrai mais bon voilà c'est ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite parce qu'il suffit juste de vérifier et si c'est vrai on peut plus ou moins quand même faire confiance aux réponses qui nous donne bref toujours est il les questions que je lui pose voilà c'est celle ci donc résumé du sujet en une phrase la présentation de l'auteur raconte-moi une anecdote à propos de l'auteur ça c'est surtout pour faire des cours en classe puis même peut-être par la suite dans les streams je l'utiliserai mais j'aime bien quand je découvre un auteur ou même quand j'approfondis un auteur avoir une anecdote personnelle sur sa vie parce que je trouve que ça permet vraiment de de solidifier les comptes les connaissances sur un auteur lorsque on en a une on en a une image plus vivante si l'auteur c'est juste quelqu'un vraiment d'abstrait etc à mon sens on n'apprend pas bien parce que ça reste quelque chose voilà de très vague et et c'est beaucoup mieux si on connaît une anecdote qui est même marrante mais qui permet vraiment de se dire ah ouais cet auteur c'est celui ci donc donc j'aime bien voilà avoir une anecdote sur un sur les auteurs lorsque je les étudie ensuite quelles questions je dois poser pour bien comprendre le sujet ça c'est carrément c'est vraiment très très pratique et pour n'importe quel sujet dans chat gpt vous pouvez lui poser ça et chat gpt justement il va se poser enfin il va vous donner lui même des questions que vous pouvez ensuite lui poser donc c'est un peu méta intelligence artificielle mais c'est vraiment très très utile ça permet d'aborder des questions auxquelles on pense pas forcément donc ensuite comme on a déjà vu y'a-t-il un texte dans lequel le sujet apparaît à l'origine et si oui peux tu m'en donner un extrait avec la référence précise qu'est ce qui est particulièrement étonnant à propos de ce sujet quels exemples permettent d'illustrer ce sujet quels exemples issus de l'histoire des films des séries télé des mangas des animés permet d'illustrer ce sujet pareil ça permet d'avoir une connaissance plus concrète si on peut avoir des exemples vraiment concrets précisément sur le sujet donc donc à mon sens c'est plutôt pas mal comme genre de questions sur quels présupposés ça c'est plus les questions critiques voilà lorsque on a un sujet lorsqu'on a une conception d'un auteur c'est quand même intéressant bon d'essayer de réfléchir par soi même et d'essayer de trouver des critiques mais l'histoire de la philosophie est en fait telle qu'elle il y a déjà plein d'auteurs généralement qui ont critiqué à peu près toutes les thèses imaginables donc il y a toujours quelqu'un lorsqu'il y a une théorie pour avoir développé une critique par exemple je sais pas on peut si on sort une théorie de platon bon bah évidemment on va avoir les critiques de niche et et du coup c'est quand même intéressant d'avoir comme ça un échange entre plusieurs philosophes entre plusieurs auteurs ensuite quels sont les auteurs qui ont critiqué ou commenté ce concept alors là c'est pas forcément critiqué mais également commenté par exemple si on étudie quand peut-être qu'on peut étudier également un texte de schopenhauer puisque schopenhauer avant d'être connu pour pour être schopenhauer en tant que philosophe à part entière et bien c'était quand même un commentateur de kant le monde comme volonté comme représentation c'est à la base un commentaire de kant quels sont les débats intéressants à ce sujet à propos de ce sujet bon bah c'est pour avoir une perspective plus contemporaine de la même manière pour d'autres domaines ou d'autres disciplines qui sont liés quels liens avec la vie quotidienne donc pareil c'est intéressant d'avoir un impact concret un impact qui peut nous servir dans la vie de tous les jours parce que même si la philosophie c'est intéressant juste par curiosité bon bah c'est aussi intéressant quand même d'avoir un impact réel de voir concrètement comment ce sujet il peut nous servir et donc voilà ce genre de questions ça peut aider et puis ensuite plus des questions par rapport par rapport aux références précises pour approfondir sur un sujet c'est utile ça donne des ça donne des livres ça donne des des titres d'articles j'ai essayé de demander des vidéos ça marche pas et ensuite des liens pareil ça peut donner des liens avec sur wikipédia d'autres choses qui ont servi à rédiger toutes ces réponses voilà donc ça c'est mon modèle en tout cas pour une explication générale d'un concept j'en ai un autre pour les événements historiques pareil lorsqu'on s'intéresse à un événement savoir ce qui s'est passé avant ce qui s'est passé après quels sont les personnages impliqués est ce que ça a eu un impact qui a eu un impact jusqu'à aujourd'hui et si oui lequel enfin bref plein de questions comme ça mais à mon sens en tant qu'outil de recherche donc chat gpt c'est vraiment vraiment très très utile il ya un peu deux méthodes pour utiliser chat gpt il ya une méthode on va pas dire bête mais qui consiste juste à copier ses réponses sans vraiment comprendre du tout ce qu'il dit puis du coup ça en plus c'est dangereux parce que si vous essayez pas de comprendre si vous essayez pas de vérifier et ben du coup peut-être qu'il va vous dire n'importe quoi et puis vous aurez appris ou copier n'importe quoi ce qui est plutôt pas idéal mais voilà il ya une deuxième méthode si vraiment vous souhaitez avoir une compréhension profonde d'un concept bah c'est plutôt pas mal d'avoir vraiment toutes ces questions qui vont vous permettre d'assimiler profondément un concept et toutes les subtilités qui vont avec donc voilà ça c'est ma façon d'utiliser tchat gpt certainement il y en a plein d'autres qui sont pertinentes mais en tout cas c'est comme ça que je l'utilise donc j'espère que ça aura pu vous aider